Je suis Aline Buffa, je suis conseillère biodiversité et agroforesterie à la Chambre d'agriculture de la Drôme. J'accompagne les agriculteurs de manière collective ou individuelle sur ces deux thématiques qui sont l'agroforesterie et la biodiversité. Concrètement, sur ces deux thématiques, il y a plusieurs sujets qui intéressent les agriculteurs. Par exemple, pour la biodiversité, j'accompagne les agriculteurs qui veulent favoriser la biodiversité sur leurs exploitations en créant des aménagements type mares, bandes enherbées ou encore des haies qui permettent d'accueillir la biodiversité sur leurs parcelles. Et pour l'agroforesterie, mon gros sujet, c'est la plantation de haies et l'entretien de jeunes haies. L'intérêt de faire appel à moi pour ces deux thématiques, c'est plutôt d'avoir des conseils techniques sur la mise en place de ces aménagements. C'est aussi pour le cas des haies d'avoir des essences adaptées au contexte pédoclimatique et aux objectifs qui sont recherchés par les agriculteurs. En agroforesterie, par exemple, l'agroforesterie, ça consiste à remettre l'arbre dans les parcelles. L'arbre peut être productif pour produire du bois, des fruits, mais il peut aussi servir à la culture en protégeant la culture du vent avec des effets brise-vent ou en favorisant l'ombrage et donc créant des microclimats. En fait, moi, je m'adresse à toute filière, sur le secteur entier de la Drôme. Et ceux qui viennent me voir, c'est surtout des arboriculteurs, des viticulteurs et après, il y a aussi des éleveurs. C'est vraiment toute filière. Eux, ils sont plus conscients de l'intérêt des haies dans une zone très ventée. Et après, les viticulteurs, ils sont aussi très intéressés par les aménagements biodiversité pour refaire des corridors. Ou, tout simplement, ils sont intéressés par les nichoirs. Et là aussi, on propose des formations ou des accompagnements à la fabrication et à la pose de nichoirs. Alors, il y a deux choses. Favoriser la biodiversité sur son exploitation, ça permet de favoriser les services rendus par cette biodiversité. Donc, les services, ça peut être des services de prédation sur certains ravageurs. Ça peut aussi être des services de pollinisation. Et ensuite, il y a tout un pan aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est que les agriculteurs, ils sont conscients qu'il faut préserver la biodiversité. Et ils veulent agir aussi dans ce sens pour un intérêt patrimonial de protéger la biodiversité agricole qu'on a sur nos parcelles. Donc, si vous êtes intéressés par ces sujets, ou si vous avez des projets, n'hésitez pas à me contacter. Merci.